Bonjour, j'ai la joie de partager avec vous ce message d'une flamme jumelle à sa flamme jumelle, personne qui reste anonyme, et c'est ok avec ça, et qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce joli message que je vais à l'instant vous lire. Voilà, merci infiniment, et pour tous ceux qui souhaitent partager vos ressentis, vos émotions, sensations, écrits, lettres, déclarations, vous pouvez m'envoyer tout ça soit par mon mail qui doit apparaître quelque part, soit vous me contactez en dessous, dans le commentaire. Je vous laisse avec ce joli message. Je suis Chaser, lui runner, on a le même âge, 46 ans cette année, 8 poissons, moins balance. Notre histoire a commencé en septembre 2009, j'étais depuis 13 ans dans un mariage très souffrant, prisonnière, dépendante, mariée. À 20 ans, on a eu deux enfants, 11 et 8 à l'époque, moi sans véritable emploi, lui en couple, souffrant aussi depuis 13 ans, sans enfant, un habitué de relations extra-conjugales. Si étrange soit-il, il venait d'acheter une maison à rénover près de chez moi. Sa copine est une pervers narcissique, grosse emprise sur lui. Il est facteur, c'était le collègue à mon père et ma sœur à l'époque, on s'est rencontrés dans ce cadre. En août, avec mon mari, c'était infernal. J'avais décidé de le quitter car c'est allé trop loin, mais je ne savais pas comment et quels moyens. J'étais en dépression, en burn-out. Donc, pour me changer les idées, ma sœur a organisé une soirée et m'a invitée. C'était en septembre 2009. Elle venait de rencontrer son nouveau copain. Il voulait me le présenter, c'était le frère de ma FG. Je ne voulais pas y aller. J'ai refusé plusieurs fois car j'avais un drôle de pressentiment. Je savais que ma vie allait changer. Elle a insisté jusqu'à me mentir qu'il n'y aurait que des filles collègues. J'ai fini par accepter. Quand je suis arrivée, je ne l'avais pas remarquée car, vénère contre elle, lui, oui, m'avait déjà vue. On est sortis en boîte, tout le monde dansait, il ne restait que nous deux assis. Et soudainement, il m'a demandé la permission de m'embrasser. J'étais choquée car mariée, j'ai hésité et j'ai accepté. À ce moment-là, un phénomène dans mon âme m'a envahi comme un coup électrique. C'était puissant. Ma vie a pris un tournant ce jour-là. On ne s'est plus séparés de la soirée. On a dansé. On s'est revus le lundi sur sa tournée de facteurs à deux pas de chez moi, comme par hasard. Il m'a invité à prendre un café au resto du coin. C'était notre endroit de rendez-vous quotidien. On s'est revus tous les matins, au même endroit, sur un parking, dans ma voiture, jusqu'à ce qu'il m'invite chez lui. Et c'est allé plus loin, on a couché ensemble. Il m'a avoué des choses incroyables, que j'étais exactement la femme qu'il a toujours rêvé d'avoir. Il aimait tout chez moi. Il a prié pour me rencontrer. Il m'avait repéré bien avant en sachant que j'étais mariée. Il connaissait ma vie. Il savait où j'habitais. Il était fou de moi. Il m'a fait des déclarations de fou. Il lisait en moi. On pensait les mêmes choses en même temps. Il buvait mes paroles. Ses yeux brillaient en me regardant. C'était troublant. Il ne faisait pas d'amblant, semblant. Nos âmes étaient liées. On n'a jamais connu ça, ni l'un ni l'autre. Un amour inconditionnel, si puissant. Une passion dévorante. Il était romantique, aimait tout ce que j'aimais. On se correspondait parfaitement. Sa copine était à l'extrême opposée de moi, physiquement. Les caractères, il restait par habitude. Les dépendances affectives, il ne l'a jamais aimée. Et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, car stérile, aucun avenir. Plus rien n'avait d'importance. Mon mariage, mes enfants. Pour moi, j'allais demander le divorce. Je n'avais aucun doute que je finirais ma vie avec lui. C'était l'homme de ma vie. J'ai tout avoué à mon mari rapidement pour me libérer de cette prison. Et hors de question de vivre dans le mensonge plus longtemps. À ce moment-là, ma FJ a commencé à prendre peur. On n'était pas heureux de l'apprendre. Mais on a continué malgré tout, quand même, à se voir en cachette. Plusieurs fois, on a failli se faire prendre. Il a commencé à prendre peur. C'était insupportable. L'hiver était rude cette année-là. On se voyait dans sa maison, en travaux, chez moi ou dans ma voiture. C'était d'en plus en plus difficile. La pression était de plus en plus forte. Jusqu'au jour où son frère a rompu brutalement avec ma sœur au 1er janvier 2010. C'était le début de la fin de notre histoire. Sa jalousie à ma sœur était telle de me voir encore avec son frère, qu'elle a fait des histoires m'impliquant dedans et me culpabiliser de quitter mon mari. Elle a fait du sale. M'a dit qu'elle m'avait rendu service. C'était des crétins. Je les ai haïs ce jour-là. On s'est embrouillés avec ma FJ. Mais il est revenu quelques jours après. Toujours avec la pression, car les sentiments se développaient de plus en plus fort. Il faisait des allées et venues. C'était devenu invivable. Mon mari est parti en février, sans fâcherie. Tout s'est bien passé pour les enfants. Garde alternée m'a tout laissé. Le divorce a été prononcé en juin 2010. Paradoxalement, il était absolument ravi. Malheureusement, moi j'ai été heureuse et libérée. J'espérais qu'il en fasse autant. Là, j'ai senti vraiment qu'il s'éloignait. Il ne voulait plus que je le rejoigne sur sa tournée. Je ne comprenais pas. Je devenais complètement folle. Je lui mettais la pression. Venais quand même. Ne l'écoutais pas. En faisant qu'à ma tête, ça allait énerver. Mais il ne résistait pas longtemps. Il m'a créé une citation. Tu es né avec un facteur. Tu mourras avec un facteur. C'est resté gravé dans mon âme et mon cœur à jamais. Il me disait qu'il fallait faire une pause pour voir si je lui manquais. Si c'était bien un véritable amour. Le cœur ou la raison, il n'arrêtait pas de le dire. Il me disait même que si on se séparait pendant plus de dix ans et moi remarié, il viendrait me chercher. Jamais il ne pourrait m'oublier. On avait imaginé notre futur. Notre future petite fille. Mais à côté, quand il perdait pied sous pression, il me disait des choses blessantes pour me faire fuir. Mais je ne lâchais rien. Je savais que c'était faux. Il fumait de plus en plus le cannabis, de plus en plus perdu, devenait parano. Je ne pouvais plus le voir à la poste, même si tout le monde savait et s'en fichait ni sur sa tournée. L'été approché, j'appréhendais car sa copine était instite. Donc toutes les vacances présentes et interdiction de se voir cette période, il m'avait prévenu. Le jour fatidique des vacances est venu et on ne s'est plus revu jusqu'à la rentrée. Ça a été un cauchemar. Mais persuadé que nos retrouvailles allaient être incroyables. Pendant ce temps, j'ai voulu me reprendre en main. Salle de sport, nutrition, pour reprendre du poids car, perdu 15 kilos, j'étais devenue presque anorexique. Il me reprochait ma maigreur pour me faire mal. Je voulais qu'il me retrouve en pleine forme et belle. La rentrée début septembre approchait. J'ai voulu lui offrir un cadeau, une belle montre. Je suis allée donc le rejoindre sur le parking de la poste avant sa tournée. Ce jour-là fut le jour de la rupture. Il n'était pas heureux de me voir. Il s'est mis dans une colère noire. Il m'a dit des cruelles choses. Ne voulait me revoir, ne voulait plus me revoir, que c'était fini entre nous. Au début, il a refusé le cadeau et il l'a pris. Il m'a laissé à genoux sur le trottoir en pleurs. J'étais détruite, anéantie. J'y pleurais une semaine. Ni manger. J'étais en colère. Je voulais mourir. J'ai décidé de me venger de sortir avec le premier venu et profiter de lui. C'est ce que j'ai fait. Une semaine après la rupture, je suis sortie avec mes copines en boîte en cherchant une proie. Je suis tombée sur un gamin de 22 ans. J'avais beaucoup bu et défoncé. J'avais 10 ans de plus. Je lui ai mis la main dessus. Je l'ai ramené chez moi, mais il n'est jamais reparti car il est devenu mon mari actuel. J'étais encore dépendante. Je n'ai pas eu la force de le quitter car je n'étais pas comme ça et dépendante. Il était très jeune et frais. Ce n'était uniquement physique sexuelle. Je ne le connaissais pas. Il vivait chez ses parents, sans voiture. Travaillait dans le bâtiment. J'étais mère seule au RSA. J'ai appris à le connaître avec le temps, penser, le changer, le faire mûrir. Il n'était pas fait pour moi, mais j'ai persisté. Et surtout, j'ai voulu oublier ma douleur d'avoir perdu mon grand amour, lui faire payer. J'ai trouvé un pansement sans en prendre conscience. Il a fait une tentative de revenir avec des appels anonymes et raccrocher. C'était lui, j'en suis convaincue. Il me l'avait déjà fait. Ça a duré plusieurs semaines. Un jour, excédé, j'ai passé le portable à mon futur mari. Il se sent insulté. Et plus jamais, il n'a recommencé. Hélas. J'ai continué à être dans le déni pour éviter de souffrir. J'ai cru même des sentiments pour mon futur mari. J'ai voulu me remarier, refaire une nouvelle famille. On a donc fixé une date de mariage. Un an après la rupture en 2011, qui je vois à ma boîte aux lettres, lui, c'était mon nouveau facteur. Mon cœur s'est arrêté. Chaque jour, un supplice. Je l'ai croisé plusieurs fois. En emmenant ma fille à l'école. Il fallait qu'on se parle, comme si rien n'était. Je contrôlais lui aussi. Je ne pouvais pas l'ignorer, je refoulais. Il m'a vu en robe de mariée. J'ai fait exprès. Il m'a vu avec mon gros ventre enceinte en 2012. Ma fille est née. Il était blême et repartait tête baissée sur son vélo. C'est tout ce qu'on s'était promis. Il a vu ma vie défiler sans lui, sous ses yeux, pendant des années. J'ai voulu lui montrer ce qu'il a perdu pour le culpabiliser. On s'est croisés souvent dans la rue. Je m'arrêtais systématiquement. On se parlait comme des amis. Jamais fait allusion au passé. Jusqu'au jour où je l'ai croisé en moto. Où je l'ai croisé en 2015. On s'est parlé. Il m'annonce qu'il sortait de la maternité. Un choc pour moi. Il était stérile. Il ne l'a jamais aimé. J'ai cru à une blague comme il le faisait toujours. J'ai mis un nom à le croire. J'ai eu une confirmation par une de ses collègues de la poste et mon père. Fallait qu'on se croise le jour de la naissance de sa fille. Incroyable. Ce n'est pas le hasard. Mon rond de mariage n'a jamais vraiment été. Je me suis vite rendu compte de mon erreur. Niveau caractère, on était incompatible. Beaucoup de disputes. Lui, irresponsable, mature et ne me respecte pas. Capricieux, égoïste. Avec mes enfants compliqués, ce n'était pas les siens. Ma FJ me hante et je le croisais partout et dans les rêves. En 2017, j'ai voulu déménager pour le fuir et on a construit une maison de rue plus loin. Il n'était plus mon facteur. Mon mariage s'est détérioré en 2020. Pendant le confinement, je ne veux plus de cette vie enfermée avec un homme qui ne prend pas soin de moi, me néglige, n'aime rien chez moi. Notre différent stage se creusait. Début 2022, début de la fin de notre mariage. Mon mari a vidé tous ses comptes en banque à cause de sa dépendance au jeu de portable. C'était la troisième fois, sauf là, 15 000 euros. Je ne lui ai toujours pas pardonné à ce jour car aucun regret significatif. Pendant la période post-confinement, je me suis rapprochée d'une amie qui me faisait les ongles et s'est trouvé. Et il s'est trouvé que c'est son facteur qui connaît mon histoire. Un matin de juin 2022, je l'appelle et elle avait mis le haut-parleur. Il m'a reconnu direct, tout content, m'a dit bonjour. Ça m'a travaillé. Je lui ai demandé son tel pour en prendre un verre. Le lendemain, il a accepté sans hésiter. J'étais choquée. Notre premier rendez-vous en 12 ans. Je croyais rêver. Reconnexion totale, tout est remonté en moi. Ce jour, je suis arrivée en stress. Je l'avais vu la veille à la boîte aux lettres de mon ami. Il l'a confirmé. Je me suis pincée tellement c'était irréel. Sauf, mauvaise surprise, s'était bloqué le dos dix minutes avant. Il est venu quand même. Le cadre idéal. Ciel bleu au bord d'un étang près de chez nous. Il était mal à l'asile. Il ne me regardait pas dans les yeux. Il avait mal au dos. Je lui ai tout déballé. Il ne m'a donné aucune réponse. J'ai beaucoup parlé. Je lui ai dit que je l'aimais toujours. Pardon, j'ai perdu le fil. Je lui ai pardonné. Je regrettais que mon mariage était à la fin. Il m'annonce qu'il se sépare de sa copine et qu'elle lui fait la misère depuis notre rupturie. Il ne l'a jamais plus touchée. Il a eu d'autres relations. Il n'a couché qu'une fois avec elle. Et mystère, elle est tombée enceinte. Ce n'était pas normal ni naturel. Il ne l'a jamais retouchée. Il la déteste tellement qu'il l'appelle l'autre. Ils sont restés ensemble pour leur fille. C'était devenu invivable, même pour la petite. Il m'a dit aussi qu'il est devenu spirituel. Ce n'est plus le même homme. Qu'il ne veut plus vivre dans le mensonge. Il n'est pas prêt à s'engager à nouveau. À la fin du rendez-vous, il s'est précipité d'un coup sur moi pour me faire un bisou sur la joue. Mon cœur était à 100 à l'heure. J'ai eu mon réveil spirituel. Mon éveil spirituel à cette époque, je n'avais pas compris de suite ce qu'il voulait dire par sa spiritualité. Je ne l'ai pris au sérieux, ni laissé m'en parler. J'ai eu le déclic après, et tout compris, surtout qu'on était flamme jumelle. J'ai eu beaucoup de synchronicité qui m'annonçait la reconnexion, telle que croisait son frère régulièrement, partout, où j'allais un an, durant toute l'année. Il était super content de me revoir, et plus rien après la reconnexion. C'était donc un signe. Je ferai la suite dans un... dans un nouveau... dans une nouvelle vidéo, désolée. J'ai eu le déclic.